Consommation de drogue dure et scènes de violence, c'est le quotidien de la rue Berger, qui est tristement surnommée l'allée du crack. Ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle, et pourtant rien ne change. Sachez que les images dégradantes que vous allez voir ont été prises en quelques heures seulement. Kevin Crane démarrait. Cet homme est ancré sous les yeux indifférents des gens autour de lui. C'est rendu la normalité sur la rue Berger, surnommée l'allée du crack au centre-ville de Montréal. Que ce soit le jour ou la nuit, des dizaines de personnes se retrouvent devant le cactus, un centre d'injection supervisé. On peut les voir consommer du crack ou du cristalmette. C'est comme ça tous les soirs? Je ne sais pas, je ne viens jamais ici. Est-ce que c'est possible de m'expliquer ce que vous faites en ce moment? Il n'y a plus de discrétion, aucune pudeur. Au milieu de la rue, nous sommes témoins de transactions de drogue. L'homme sur le vélo se promène sur la rue Berger et semble fournir les consommateurs. Ce camion est resté stationné toute la soirée et était de retour le lendemain matin avec de présumés consommateurs qui tiennent des propos décousus. Pourquoi vous vous installez ici? Mais demandez, vous connaissez ça, que vous connaissez. J'utilise mon batte de baseball pour me protéger. J'ai mon poil de caillonne. Daniel en a assez de scalvaire. Les consommateurs s'installent devant son balcon. C'est critique. C'est du matin au soir. C'est 24 heures sur 24. C'est du bruit, des chiens qui jappent, les polices, les ambulances. Le monde qui fait des psychoses. On a vu un gars avec un pain de sac sortir un marteau, courir après tout le monde. On a vu un gars frapper des gens avec une barre d'affaires. Mon voisin s'est fait feller deux côtes. On a vu un gars rentrer au cactus pour garder deux personnes. Neuf chars de police devant ici. On a tout vu. Lui et d'autres voisins ont de la difficulté à dormir. Ils disent avoir maintenant des problèmes de santé. Il y a quelques semaines, il a même retrouvé une personne décédée devant sa porte. On ne veut pas voir ça. Ça nous affecte. Ça affecte, ça affecte, ça affecte toutes les gens. Ça affecte, ça affecte, ça fait de la peine de voir ça. J'ai peur de ma vie. À chaque fois que vous passez ici? Oui, oui. Beaucoup de personnes, toutes comme ça, check ça. Mais non, c'est dangeneur. C'est comme ça, jusqu'à 7 heures le matin. C'est comme ça depuis plus d'un an. Les résidents ont l'impression d'être abandonnés par la ville de Montréal, malgré plusieurs plaintes. On ne veut plus avoir le cactus sur notre rue parce que c'est une rue résidentielle. On n'est pas des ermites. On veut une qualité de vie. On veut sortir de chez nous en sécurité. Kevin, est-ce qu'il y a de la présence policière sur place? Oui, bien, il y en a davantage dans le secteur. Mais Sophie, ça ne règle pas le problème. Récemment, des résidents me racontaient avoir vu un des consommateurs voler un véhicule de police durant une intervention pour finir sa course contre un arme. Il a finalement été arrêté. Maintenant, la Ville de Montréal dit être au rendez-vous et demande à Québec d'augmenter le financement pour les ressources comme Cactus. La santé publique m'a dit que la situation sur la rue Berger est une manifestation aiguë d'un phénomène qui est en augmentation à Montréal et ailleurs au Québec. Et finalement, regardez le tableau. Maintenant, les chiffres d'urgence santé ou les paramédics ont dû intervenir pour administrer de la naloxone, ça ne cesse d'augmenter. Pendant ce temps, les résidents se retrouvent toujours avec un sentiment d'insécurité élevé. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir.